Salut Jacques. Tu vas bien ? Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai été arrêté par les gendarmes. Ah oui, et pourquoi ? Quand t'as trop d'heures, c'est comme ça. Ah, tu avais dépassé le quota des heures. Exactement, oui. Alors, c'est pour ça que je voudrais avertir ma femme que je pourrais pas rentrer ce soir. Et alors là, comment ça se passe quand vous êtes arrêté comme ça ? Tu dis arrêter 8 heures, c'est-à-dire qu'on te dit vous restez là 8 heures, vous repartirez dans 8 heures. Ouais, c'est ça, ouais. L'agent en ligne Gérard des transports cabane. Gérard, salut. Salut, mach, comment vas-tu ? Et toi-même ? Ah bah, merci, mach. C'est pour un message ? Oui, mach, j'ai un petit pépin, j'ai Jacques. Oui. Jacques, des mêmes transports, des transports cabane, qui pépère. Pépère, oui. Il est entre Lille et Paris par l'autoroute ou par la RN17. Oui. Il a un petit problème, c'est qu'il empanne de radio. Oui. Et s'il descend jusqu'à Paris, il va faire une boulette et qu'il faut qu'il remonte plus haut. D'accord, alors qu'est-ce qu'il faut lui faire comme message ? Qu'il nous téléphone le plus vite possible. D'accord, tu es le patron, toi ? Oui, je... Oh, excusez-moi, patron. Oh, là, oui, pose pas trop de machin, j'ai remouti aussi. Ah bon, ça va. Ok, Gérard. Merci, hein, mach. Je t'en prie, au revoir. Hey, mec ! Alain ? Allo, mach ? Oui. Comment ça va, mach ? Et toi-même ? Ah, parfaitement. Enfin, si tout allait mieux, ça serait pas mal, hein ? Bon, c'est la première fois que j'étais au téléphone et puis je vais te mettre à l'épreuve, quoi. Allez, allons-y. Allons-y. Bon, j'ai un petit problème bien simple. J'ai un groupe, j'ai un camion frigorifique, hein ? Oui. J'ai un groupe Thermo King dessus à essence et ce groupe-là, il me manque une courroie d'entraînement, hein ? Oui. C'est une courroie qui a cassé tantôt. Oui. Demain à Strasbourg, je risque de charger du surgelé. Ah. Alors, comme c'est un appareil américain et les concessionnaires, on n'en trouve pas partout. J'aimerais, j'aimerais donc, je vais partir maintenant. Si quelqu'un connaît une adresse entre Nancy... Alors, attends, je note. Entre Nancy... Metz. Metz. Euh, Sargemin. Oui. Bruma, Strasbourg, sur cet étudier rare-là, hein ? Oui. Si quelqu'un connaît une adresse ou si quelqu'un se trouve dans ce secteur-là, je vais écouter à la radio. À ce moment-là, je prendrai contact avec lui ou alors je prendrai l'adresse du concessionnaire et d'entraînement. RTL, il est 22 heures, presque 12 minutes. Alors, j'appelle la voie lointaine de Max Meignier à 23 heures, à 12 minutes, à Jeddah. Ça a été l'étape la plus longue que nous ayons faite depuis le départ. Puisque d'une traite, nous avons rejoint Jeddah depuis Amman. C'est-à-dire que nous avons fait exactement 1597 kilomètres de voiture. Nous étions trois dans la voiture. Nous avons roulé de façon ininterrompue. Nous avons eu la chance, et je pense que peu de personnes ont connu cette chance dans leur vie, de traverser le désert en pleine nuit. Lorsque hier soir, la nuit est tombée aux alentours de 6 heures, nous n'avions parcouru que 300 kilomètres. Lorsque ce matin, le soleil s'est levé sur Médine, la ville sainte, nous étions à 400 kilomètres de l'arrivée. Donc nous avons roulé à peu près pendant 700 à 800 kilomètres à travers le désert par une nuit magnifique, une forêt d'étoiles dans un silence absolu. Et ça, c'est une chose que l'on ne peut pas oublier. Donc ce soir, nous sommes à Jeddah, c'est la fin du périple. Nous sommes arrivés à Bonport après 6200 kilomètres, après 15 étapes que j'ai faites en compagnie de Pierre, ce routier super sympa qui conduisait notre camion. En tout cas, le périple est terminé. Et demain matin, aux horreurs, nous reprenons la route de Paris. Et cette route que nous avons mis 15 jours à faire, eh bien, grâce à l'avion, 15 jours en camion, grâce à l'avion, on la fera en 6 heures. RTL et Max Meynier vous disent, les routiers sont sympas. ... Relax. Max. Salut les artistes. ... 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